Messieurs, nouvel épisode dans l'interminable feuilleton de la vente de l'OM. Hier, le prince Abdullah Saad, Abdulaziz Al Saud, membre de la famille royale saoudienne, a accordé une interview au Média Carré sur YouTube. Dans cet entretien, le membre de la famille royale déclare son intérêt pour la Ligue 1 et il affirme suivre particulièrement les dossiers de l'OM et de Monaco. Je vous livre quelques-unes de ses déclarations. Je pense que c'est un bon placement d'investir en France, Marseille, Monaco. Ce sont des équipes performantes. Elle pourrait devenir championne et être plus forte. Je connais Marseille. Marseille a joué avec Djibril Sissé, Ravaneliste, une bonne équipe. Le prince a même évoqué la piste Zidane en affirmant que tout est possible. Évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes. On ne connaît pas le pouvoir d'action de ce prince et on ne sait pas s'il parle seulement en son nom. On rappelle que depuis que Franck Marcourt a racheté l'OM en 2016, la vente de l'OM est régulièrement sur la table. C'est toujours contredit par la direction actuelle. Malgré tout, on ne peut pas empêcher les supporters marseillais de rêver. Cette question ce soir sur RMC dans Roten Sans Flammes. L'OM et l'Arabie Saoudite, est-ce que tout est réuni pour un mariage parfait supporter marseillais ? On vous attend au 32-16. Est-ce que tout est réuni, Jérôme, pour qu'il y ait ce mariage entre l'Arabie Saoudite et l'Olympique de Marseille ? Moi j'en rêve, j'en rêve pour le football français, j'en rêve pour l'Olympique de Marseille, parce qu'on le dit assez souvent, on fait beaucoup de débats sur l'OM, bien sûr. On met en avant trop souvent malheureusement l'aspect financier qui est limité. Marc Court a fait son temps à mon avis. Il a beaucoup donné aussi, il faut reconnaître. Mais aujourd'hui, ce n'est pas assez. Il y a une structure, une politique dans le club à Marseille qui a atteint ses limites. Je suis premier à le dire, par rapport à Pablo Longoria aussi. Et donc, ça serait génial pour le foot français, pour l'Olympique de Marseille, qu'il y ait un investisseur comme ça qui arrive avec beaucoup d'argent. Je pense que comme les Qataris, ils ne vont pas compter. Alors, tu auras des comptes à rendre avec le fair play financier, ça c'est sûr. Mais n'empêche que ça serait une bonne nouvelle. Le stade est plein, tu peux faire rêver les gens, d'autant plus. La passion, elle existe toujours à Marseille. Quoi qu'on dise, c'est un club très populaire en France, voire le plus populaire en France. Donc non, tout ça réuni, j'ai envie que ça se fasse. Alors après, ça fait quand même pas mal d'années qu'on en parle. Il y a eu beaucoup de choses de dites qui étaient fausses. Aujourd'hui, ça prend un petit peu plus de plomb dans l'aile. Mais écoute, j'espère vraiment qu'on arrive avec une grosse fortune bientôt dans le football français. Jean-Michel. J'espère que ce n'est pas Kashkar qui s'est appelé Kashkar, non ? Ah, Kashkar, oui. Qui s'est déguisé en presse saoudienne. Trêve de plaisanterie. Évidemment que c'est une excellente nouvelle. D'abord parce que j'ai entendu parler d'investissement. Non, ce n'est pas un investissement. Ces gens-là, quand ils viennent comme au Parc des Princes, comme dans beaucoup de clubs, ils viennent pour s'acheter une passion. Et puis, ils viennent pour s'acheter aussi une image. Je prends un exemple. Après, comme tous les milliardaires dans le foot. Ah non, non, pas vraiment. Dans le foot ? Oui. Ce que dit Jean-Michel, c'est qu'il y a un aspect politique. Je pense qu'il y a un aspect, comment dirais-je, image qui est beaucoup plus important qu'un aspect où ils ne veulent pas gagner de l'argent en en mettant à l'Olympique de Marseille ou au Paris Saint-Germain. Ça se saurait. On est bien d'accord, Jérôme. Oui, mais bon, ils sont tous pareils, Jean-Michel. Moi, c'est pour ça que je dis, tu as connu, ne serait-ce que Bernard Tapie, quand il vient à l'OM, il vient aussi pour l'image, les Qataris à Paris. Ce n'est pas comparable. Parce que là, tu nous parles d'enjeux personnels, Jérôme. Là, on parle d'enjeux qui sont un peu plus importants pour le Qatar, dans le moment du PSG et là pour l'Arabie. Non, mais d'accord. Jérôme, si tu veux, les Chinois qui sont venus à Sochaux, ils étaient venus à Sochaux pour essayer de faire deux roubles et trois pistoles. Il n'y avait pas de thunes, donc c'est dur. Les Japonais ou les Chinois qui étaient venus à Auxerre, c'était pour récupérer deux roubles et trois pistoles. On est bien d'accord. Eux, ce n'est pas du tout le cas. Non, non, exact. Et évidemment que c'est une excellente nouvelle parce que c'est le genre de mécènes. Voilà, je cherchais le nom. C'est le genre de mécènes qui... Je te prends un exemple tout bête, Jérôme. Ces pays-là sont fous des purssants, des purssants, le purssant arabe. Bon, ils s'en foutent de ça. Ça coûte des fortunes d'avoir un purssant et puis qu'ils promènent dans les débêtes à concours. Ça coûte des fortunes. Moi, je suis un peu le purssant des RMC, moi, tu vois. Tu coûtes une fortune, du coup. Et ça ne rapporte pas un centime. C'est une passion. Vulgairement, c'est un petit peu leur jouet. Alors, à l'Olympique de Marseille, il ne s'agit pas que ce soit le jouet du prince. Mais évidemment que pour l'Olympique de Marseille, ils passeraient à la vitesse supérieure. C'est incontestable. Oui, mais regarde, en termes d'images, là, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. On parle d'images. Toi, tu me parles d'images et tu as raison. Et les Qataris, c'est un peu comparable quand ils sont arrivés. C'est exactement ce que je veux dire. C'est exactement la même chose. Oui, mais oui, sauf que la différence, c'est qu'il n'y a pas que l'image qui compte pour les Qataris. Parce que quand tu vois les investissements faits, aujourd'hui, comment ils ont transformé le club. Est-ce qu'avec l'image... Non, mais c'est une image à l'international. Oui, oui, d'accord. Ils ont fait une marque du Paris Saint-Germain. Non, mais est-ce qu'ils avaient besoin, dans ces cas-là, de faire un centre d'entraînement comme ils ont fait ? Non, mais ça valorise ton club aussi, Jérôme. Forcément, mais sauf que les Qataris, aujourd'hui, je pense que, déjà, s'ils revendent le club, ils font une culbute incroyable. Parce que, rappelle-toi, ils l'ont appelé à acheter moins de 100 millions d'euros. Ils vaut à peu près 4 milliards aujourd'hui. Ils ne rentreront pas dans l'heure. Avec tout ce qu'ils ont dépensé. Quoi ? Non, mais si. Jean-Michel, le club est estimé à 4 milliards aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils veulent le stade. Parce qu'en plus, s'ils arrivent à avoir un stade... Il peut être estimé tant qu'ils n'ont pas un chèque de 4 milliards sur la table. Non, mais il est estimé comme ça. Après, ils ne veulent pas le vendre aujourd'hui. De toute façon, ils continuent leur investissement. Mais pour te dire que l'image, au départ, c'était certainement le but des Qataris. Et ça, je suis d'accord avec vous. Après, l'investissement est arrivé dans un second temps. Ils se sont pris au jeu. Et aujourd'hui, très honnêtement, à Paris, ils sont amoureux du Paris Saint-Germain. Donc, certainement, encore plus à Marseille, avec la ferveur populaire qu'il y a en France. Peut-être qu'au bout d'un moment, l'Arabie Saoudite, s'ils viennent, dans un premier temps, ils seront comme les Qataris, à redorer un peu le blason, à mettre une image positive sur l'Arabie Saoudite, ici en Europe et en France. Parce qu'en Europe, ils l'ont déjà fait avec un club en Angleterre. Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, parce que là, on voit l'intérêt de Marseille, est-ce qu'il y a un intérêt pour l'Arabie Saoudite, qui a déjà investi dans un gros club en première ligue, Newcastle ? Mais parce que Marseille, je vais te dire, ça ne va pas faire plaisir aux Anglais. Qui est en train de construire un championnat costaud avec des stars ? Oui, mais Marseille, c'est supérieur à Newcastle, en termes d'image. Et à l'international, c'est supérieur. Si tu arrives à investir, à avoir des résultats tout de suite, ça va être supérieur à Newcastle. C'est la première ligue, Jérôme. Et après, en France, ça sera plus facile de gagner très souvent que Newcastle en Angleterre. Parce que tu l'as dit, c'est le meilleur championnat au monde. Il y a six clubs qui sont bien meilleurs que Newcastle. Et pour gagner, il faut dépasser cinq, voire six clubs. En France, il faudra en dépasser un, voire deux. Jean-Michel, est-ce que c'est nécessaire pour l'attractivité de la Ligue 1, d'avoir comme ça un gros investisseur qui pourrait reprendre le rival historique du PSG ? Non, Benoît, pour moi, le mot investisseur n'est pas le bon. Ce sont des mécènes, ça n'a rien à voir. Excusez-moi d'être... Mais j'ai tellement de haine envers les investisseurs que je... Il y a... Tu vois, parce que c'est... Je ne veux pas les mettre dans le même sac. Je ne veux pas les mettre dans le même sac ou dans le même cabas. Je pense que, véritablement, ce sont des gens qui ont, pour des raisons diverses, parfois politiques, parfois simplement parce que c'est leur passion, et qu'ils en ont les moyens, des moyens incommensurables, eh bien, ils veulent s'acheter une image, une passion. C'est exactement ça. Donc, s'il y a des mécènes de ce niveau-là qui viennent en France, mais il faut leur dérouler le tapis rouge. Les investisseurs, il faut essayer de les repousser, et les mécènes, il faut les accueillir. Voilà. C'est aussi simple que ça.